bonjour bonsoir pour moi c'est plutôt le soir il n'est pas loin de 23 heures je voulais tourner cette vidéo en journée et aller me coucher seulement je me connais je vais oublier enfin demande le vent je vais oublier ce que j'ai à dire donc voilà je préfère tourner cette vidéo un peu tard mais voilà pour commencer vous savez il y a des fois quand on termine un film on se prend une baffe mais c'est une baffe qui est positif et ben voilà il y a souvent des films où une histoire qui peut paraître basique qui est tellement bien joué voilà on se prend des paf et moi c'est mon cas pour The Wife que je viens de voir avec Glenn Close Jonathan Price et Christian Slater qui nous raconte l'histoire d'un écrivain qui va enfin qui gagne le prix Nobel de littérature et où le dos du titre The Wife donc sa femme qui vit dans l'ombre de son mari écrivain qui baigne dans le succès et qui dit on voit qu'elle n'est pas heureuse il manque quelque chose en plus son mari la trompe attire la rigueau et tout le film se passe donc dans cette période de prix Nobel de la remise de prix Nobel donc voilà et donc va entraîner des révélations donc voilà je vais essayer de pas y mettre trop de spoilers voilà j'ai envie que j'ai envie que vous découvriez le film par vous même donc les révélations vont arriver de grosses enfin une grosse révélation qui arrive en milieu de film même si c'est simplement problème on on le devine assez facilement mais voilà moi de la fatigue j'ai pas trop pas trop trouvé mais bref donc ceci ajoute on ajoute à cela entre le l'écrivain qui gagne le prix Nobel de la femme qui vit dans l'ombre de son mari écrivain et le fils qui n'est pas heureux et qui voilà qui fait des conneries on va dire ça clairement et donc The Wife c'est un drame voilà moi quand j'ai vu Le Bande Amant je pensais que ça allait être un drame mêlé avec du thriller mais pas du tout c'est un drame et alors là Glenn Close qui est l'actrice que j'adore même si voilà elle a fait des films que surtout un que j'ai pas apprécié qui était Le Diable S'est bien pris à l'art un truc comme ça voilà où je trouvais que c'était à l'époque on faisait des comédies romantiques à deux balles et dans The Wife elle est tout simplement magistrale magnifique voilà sans impliquer dans le rôle elle m'a même tiré une ou deux larmes pendant le film et c'est vraiment un film que alors là je vais pas en parler longtemps parce que j'ai pas envie d'arriver à des spoilers parce que je me connais je vais trop parler je vais vous spoiler le film donc non franchement c'est The Wife c'est un film qu'il faut voir malheureusement il est disponible qu'en VOD alors si vous allez sur des plateformes de streaming vous pouvez le trouver assez facilement et ça sera gratuit bon non The Wife c'est un film qu'il faut voir c'est poignant c'est non seulement d'autant plus poignant que dans la manière de réaliser c'est réalisé par un suédois comment il s'appelle j'ai lu son nom il y a une heure et j'ai oublié c'est Bjorn Bjorn Jun quelque chose comme ça et oui je vous conseille ce film après voilà vous ne vous attendez pas à voir du du thriller ou de l'action non c'est vraiment un drame comme on en a pas vu depuis un petit moment que ce soit les acteurs la réelle moi même si la réelle elle reste basique comme on en fait souvent dans des films dramatiques mais ça reste très bien écoutez si je peux vous y dire d'autres regardez le voilà le film fait 1h40 on passe un très bon moment si vous êtes un moteur de film dramatique voilà c'est le moment faut le voir et ne serait-ce pour Glenn Close qui est magistral dans ce film bon Christian Slater il reste fidèle à Christian Slater c'est un bon acteur c'est un bon acteur mais voilà il fait ce qu'il a toujours fait voilà il n'y a pas vraiment de c'est mon seul point négatif c'est lui mais voilà je l'aime bien quand même je ne sais pas pourquoi mais je l'aime bien quand même bon écoutez moi je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée on se retrouve très bientôt voilà prenez soin de vous continuez avec les films ciao